Dans la tradition taillère, ce que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser des matières extrêmement naturelles et surtout des techniques traditionnelles de taillère dans la réalisation de tous les maîtres. Le plus important, c'est d'abord l'utilisation de l'entouelage, ce qui est en fait entre l'extérieur, la partie extérieure du tissu et la douleur. C'est une partie que vous voyez là et qui finalement va présenter 80% de la douleur. C'est une partie de l'entouelage qui est composée de trois couches. Une première couche qui fait sur le chameau, une deuxième couche qui est faite en crâne cheval, et enfin une troisième couche qui fait sur le chameau. Ces matières vont être cousues, ce qui va donner vraiment du coup très respirant. à la base. Et là, les maîtres vont vous montrer comment l'entouelage traditionnel est cousu au devant de la baisse. Pour ça, en fait, il va utiliser ce qu'on appelle un point de bâti pour nous positionner entre elles. Il y a différents termes de l'extérieur. Ce point de bâti est réalisé avec un fil de constatrice. Ce fil est un fil de soie naturel. Et pourquoi on utilise un fil de soie ? La mémette est en train de réaliser le picotage. C'est alors d'abandonner justement le roulement naturel du repos. Et très bien évidemment, on va repasser dessus pour agirer le revers de la baisse et pour garder la forme d'irriture de soie. Ensuite, on va venir à ce fil de soie naturel. Et puis, on va venir à ce fil de soie naturel. Donc là, l'aile est constituée en trois parties. Le tissu extérieur, un entoilage à l'intérieur et du faute pour nous permettre d'avoir un tourné vraiment parfait. Le col va ensuite être monté à la main. Pourquoi ? Parce que le fait de monter à la main et de couper à la main, ça va donner de la fluidité dans l'exemple et vraiment un tourné parfait. Et bien sûr, on peut aussi penser à la princesse Lady Diana. D'où son nom Lady Diana, Lady Di, Lady Diors. Le Lady Diors, il faut savoir qu'il est composé de 140 éléments. Donc on parle de matières intérieures, extérieures et des pièces métalliques. Ici, si vous avancez, vous pouvez voir les éléments qui sont sur le Lady Diors. Donc, vous avez les œillets, vous avez le charm, vous avez les mousquetons. Vous avez également des confonds pour éviter de poser le sac à l'intérieur que cela aime la flore de l'eau. Le Charms, en fait, M. Dior a été très superstitieux, donc c'est un peu le hors bonheur du sac. C'est un peu le délivrerie pour l'eau. Pour réaliser le Lady Dior, il est monté sur cette forme comme Clément est en train de faire, mais tout va partir des matières de base. On va choisir les peaux de crust. Ensuite, on va choisir les meilleurs supports. On va choisir des peaux de choix 1 pour éviter tout défaut lors de la tenture sur les agneaux ou sur les veaux. Ici, vous pouvez voir un agneau, vous pouvez le toucher. On appelle ça la soie de la maroquinerie parce que du coup, c'est très très doux. C'est un aspect soyeux et satiné. Et là, vous pouvez voir que l'épaisseur est à 1,1, donc elle est assez épaisse. Ensuite, pour que l'artisan puisse le travailler, nous allons devoir le refendre. Donc, on va refendre la peau à cette épaisseur-là. C'est vraiment très très fin. C'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait aucun défaut sur la peau parce que sinon tout va ressortir, vous pouvez le faire passer comme ça avec le Jean-Pierre. Il faut travailler des pièces en préparation, c'est assez long à faire parce que tu t'es fait à la main, mais ça dure à vie. C'est toujours la même personne qui va le faire du début à la fin. Enaco est en train de picoter, qui est l'un des points les plus importants dans une peste, et va vous expliquer pourquoi. Le picotage, ça consiste à faire ce qu'on appelle des points de chevaux qui vont être disposés en alternance et on va venir les réaliser en arrondi, comme ceci, tout en roulant le tissu. Ce qui fait qu'au final, ça va donner au col une forme déjà un peu incurvée, et le but de la manœuvre en fait, c'est que le col va venir épouser la forme du cou, qui n'est pas plate. Et vous pouvez du coup observer la différence entre un col travaillé et un col qui n'a pas encore été travaillé, qui du coup est tout plat. Dans le prêt-à-porter, on utilise ce qu'on appelle un thermocollant, donc c'est quelque chose, on voit déjà la forme du col, qui va rester en forme. En fait, elle est en fait en dentelle, qui est travaillé dans deux façons, en fait il y a la dentelle toute simple, et la dentelle glissée, tous les volants sont en fait dans la dentelle glissée. C'est une robe à côté, c'est un modèle haute couture qu'elle est créée en 2014. Donc pour pouvoir réaliser cette broderie, en atelier, nous avons d'abord fait un échantillon. Cet échantillon est proposé au créateur, c'est lui après qui va valider les matières et les fournitures. Une fois que cet échantillon est validé, nos dessinateurs vont venir réaliser le dessin sur le calque. Ce calque peut être ensuite cliqué, c'est-à-dire qu'avec une petite machine, il faut faire plein de petites coups au tour de chaque motif. En tout cas, prenons ce calque, on va le déposer sur le tissu et venir déposer une poudre à brousser. Quand on enlève le calque, vous avez la poudre qui s'est déposée sur le tissu. On ne sait pas qu'elle s'en a et on la fixe avec de l'alcool. Donc nous, ce dessin, on a absolument besoin pour broder, parce que sinon on ne pourrait pas savoir proposer les fournitures. Comme vous pouvez constater, le modèle est rempli de conditions différentes. Donc on a extrêmement besoin de ces petites élèves. Donc nos dessinatrices viennent nous faire une coloration sur le motif. Ensuite, chaque couleur correspond à une matière bien faissée. Donc grâce à ça et l'échantillon, on va pouvoir réaliser le modèle en entier. Donc vous allez retrouver l'ensemble des produits à coup d'un moment. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration du passé plat. Le passé plat, on va le viser dans la peinture à l'aiguille. La peinture à l'aiguille, c'est une technique, une des techniques qui est plutôt compliquées à réaliser dans le produit. C'est vraiment la technique qui va venir donner un réalisme à la forme. En l'occurrence, c'est une fleur. Ça va donner du volume ce long. Dans quel sens, nous allons le distraver ? Si on se trompe de sens, la fleur ne ressemble pas. Une technique d'une certaine densité. Et la particularité est que lorsqu'il casse, on ne peut pas enlever la marque. C'est-à-dire qu'une fois cassé, il reste même lorsqu'il a été tracé. Donc, on avait une double difficulté sur cette tube. Enfin, cette fois, c'était à la fois de faire un pétale qui est déjà tenu, et aussi que la petite fille puisse s'assembler sans abîmer sa propre. Donc, en fait, on a utilisé de la gaze. Donc là, on a mis deux gaz fines avec une gaze un peu plus moyenne à l'intérieur, au milieu, de manière à ce que ce tissu-là, comme vous voyez, ronfle et fait en sorte que lorsqu'il est à l'intérieur du tissu, ça empêche de casser la soie qui est à l'extérieur, et aussi, ça concerne la forme de nos pétales, tel qu'on souhaite. Là, pour la robe, vous avez 4 mètres de tissu. On va insérer un autre juveau, c'est celle de bandes de tulle foncées, vous unes les unes sur les autres. Là, vous le voyez bien, on va réaliser différentes bandes de tulle foncées. Plus on va ajouter des bandes, plus le volume va prendre, et puis, la robe va prendre du tissu. On se rend très très compte sur la robe rouge, c'est les amis ici. Vous avez l'acceline, qui est ici. Vous avez le juveau de tulle en soi. Et pour encore plus de confort sur le tissu, vous avez un dernier juveau en soi. Donc là, on arrive à peu près que ce soit, dans cette forme-là, au deuxième essaiage, et on met vraiment un peu en retard au sein de la maison et travailler avec les tous les serviers. Cette pièce à l'avant. Comptez qu'avant. Cette pièce n'est plus uniquement fonctionnelle. En fait, on peut l'habiller, l'appareil, à la manière d'une robe de balle. C'est-à-dire qu'il y a une 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 robe de balle. Différentes matières. Pour ce modèle, nous avons un tissé d'or. Et j'ai marqué l'acre. C'est-à-dire qu'il y a un ruban, qui vient passer par-dessus, puis c'est tout en volu. Nous utilisons aussi dans cette collection d'autres matériaux, d'autres savoir-faire. Ici, nous avons une masse de plissé soleil, avec une marqueterie de nacre disposée en soleil, et un lisbet de couleur, déposé délicatement à la main par un peintre moniaturiste. La difficulté de cette opération, c'est de ne pas abîmer le moyeu, qui est poli en fait. Donc, il faut faire attention à ne pas le rayer, à ne pas l'abîmer. Et ça nécessite donc de la force. C'est là tout le challenge. Vous avez, non pas la photo ici, mais je peux vous la montrer, pas très belle là, de ce qu'on souhaitait avoir, au démarrage, sur ce dessin. Vous les avez, je vous prête les circuler si vous voulez. Si. Donc, vous voyez, le souhait du styliste, de la création, et vous voyez le produit fini. Pour arriver à ce temps-là, cette époque-là, il faut, à ce stade-là, il nous faut encore beaucoup d'heures de travail. Puisque le joaillier a fourni un poli, pas brut comme ça, aux certisseurs, cette pièce pleine de trous, pleine de vide, pleine de mise en pierre vide, et il va les remplir. C'est également ce chiffre qui a inspiré les premières amphores Miss Dior, en 49. Ce chiffre qui lui rappelle, et qui nous rappelle à tous, les courbes féminines, qui lui ont inspiré également le New Look, en 47. Je vais pouvoir présenter au public les études de gloire, de ce flacon. Je laisse le subir, on va se retourner maintenant de l'autre côté. Il a été acheté par Monsieur Dior en 1951, une situation géographique exceptionnelle, puisqu'elle se situe à mi-chemin entre la mer et la montagne. C'est parfait pour la culture de la rose de mai, la rose centrifolia en fait, qui est au centre du parfum Miss Dior depuis 47, également au centre de la dernière création de François de Machi, la colle noire. C'est une maison dans laquelle il aimait venir passer du bon temps, s'évader de Paris un peu. C'était son jardin secret, entouré de roserées, d'oliverées, ou également d'un petit champ de muguet qu'il avait planté pour l'occasion. Il aimait s'entourer de ses amis dans cette maison. Marc Chagall a dormi dans une chambre à l'étage. Pablo Picasso déjeunait avec Monsieur Dior sous la mergola. On a des photos qui prouvent ces deux événements. En revanche, c'est une maison qu'il n'a pas pu terminer. Puisqu'il est décédé en 57, il n'a pas pu finir la décoration. Mais il nous a laissé de nombreux croquis qui nous ont permis de finir cette décoration puisque nous avons racheté la maison en 2013. Et depuis 3 ans, nous faisons des travaux à l'intérieur. Nous avons chiné des meubles et nous avons réussi à récupérer des meubles d'antan. Nous avons réussi à récupérer par exemple son bureau qu'on a placé à l'endroit original, au deuxième étage de la tour de gauche. Situé juste à côté de son téléphone noir avec lequel il a appelé l'avenue Montaigne de façon journalière pour être sûr que les dames d'ateliers continuaient leur travail, n'avaient pas besoin de conseils, etc. Cette maison a été d'ailleurs inaugurée il y a 2 semaines en grande pompe, un grand événement en présence de Charles Thérod, notre Régéry Jador et de toute la presse internationale. On a fait un dîner de 200 personnes sous la pergola le long de la maison. et de toute la presse internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada